Toutes les hypothèses doivent être regardées de près aussi longtemps que l'enquête n'a pas donné ses résultats. Mais ce n'est pas l'hypothèse privilégiée parce qu'il y a une concentration des débris de l'avion dans un espace près d'un hectare et demi. C'est certes un espace important parce que le choc a été violent, mais cela montre que l'avion n'a vraisemblablement pas explosé. Donc ce n'est pas l'hypothèse privilégiée, mais ce sont les informations qui me sont communiquées. Elle est endommagée, mais il est possible de reconstituer les éléments de cette boîte noire de manière à pouvoir l'exploiter dans les heures qui viennent et déterminer à partir de l'exploitation de cette boîte noire un certain nombre d'éléments concernant les conditions de ce drame.